... Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement de Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du buvant exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Ramad. Vice-président numéro 2, Jean-Lazte Dabak. Vice-président numéro 1, Michel Gaoult. Et enfin, le président du Parlement de Rire, Maman. ... Chers parlementaires, nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire. Mais avant cela, je veux régler un petit détail. Honorable Digbe, j'étais appelé hier soir, fatigué, fatigué, tu n'as même pas répondu. Même pas un message pour me dire, voilà, je te rappelle plus tard. Digbe, tu m'appelles pourquoi ? Quoi ? C'est juste ton camarade. Tu te permets de m'appeler à 22h30, ça ne va pas chez toi ? Regarde-moi ça. Il ne faut pas m'appeler à 22h30, quand tu vas voir ce qu'il vient de te faire. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais, président, comment Digbe, on se te parlait comme ça et toi, tu ne réagis pas ? Non, ce n'est pas à lui de réagir. C'est à nous de montrer à ce bâtard-là. On ne parle pas à notre président comme ça. C'est bon, c'est bon. Non, 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 comment tu peux dire c'est bon ? Laissez-le, ce n'est pas grave. Allez, on se met au travail. On se met au travail. J'attends vos propositions de loi. Je ne peux pas dire que ce n'est pas grave. Un moribond, il faut le sanctionner. Il faut le sanctionner. Moi, je ne fais pas de propositions de loi. Tant que celui-là n'est pas sanctionné, je ne fais rien. Je ne fais rien. Mais, président... Un goguenard comme ça, il s'assoit, il te manque de respect et toi, tout ce que tu trouves à dire, on n'a qu'à... Non, je ne fais rien ici. Président, j'ai l'impression que tu ne vois pas ce que nous autres nous voyons ici. Est-ce qu'il a les yeux pour voir ? Mais je ne comprends pas, honorable Gou. Le troisième vice-président te manque de respect et toi, tu nous dis que ce n'est pas grave. Toi, là. Président, à cet allure, même les secrétaires vont te manquer de respect. Ben oui, ça, c'est clair. Il a quoi ? Qu'est-ce qu'il a pu... Il va te parler mal comme ça, nous, on va le regarder faire. Je vais démonter ma soie, là. Il faut toujours continuer comme ça. C'est comment ça. On vient... Un enfant qui ne peut même pas... Il n'arrive même pas là-bas, son caleçon, c'est lui qui va s'asseoir ici. Et il te parle, toi, tu parles... Devant toute la nation, il te manque de respect. Et toi, tu ne peux pas réagir. Nous, on va réagir pour toi. Toi, tu es perçu là-haut, là-bas, comme un oiseau affamé et tu ne peux même pas parler. Qu'est-ce que tu veux ? Laissez-le, ce n'est pas grave. Laissez-le, ce n'est pas grave. C'est ça qui lui donne la force de nous parler comme ça. Écoutez, un parlement doit fonctionner, ça n'a aucune importance. Allez, j'attends vos propositions de loi. Vous savez, il y a des gens qui jouent au dur, mais au fond d'eux, ils sont gentils. Il ne faut pas tenir compte de ça. Avançons, soyez positifs. Avançons, travaillons. Président ! Hussier. Oui, président. Hussier, cette session a du mal à démarrer. Vas-y, donne-nous du peps. Ça ne va même pas démarrer. Oh que non, cette session va bel et bien démarrer. Ah bon ? Oui. Oui. Je fais ce que je veux. Le premier parlementaire à venir ici et maintenant est une véritable rock star. Il a un prénom français, mais il est bel et bien ivoirien. Tous les matins à partir de 6h, sur une radio de la place à Abidjan, il fait... A cause ensemble, l'honorable De Perpillant. Comment ça va ? Voilà, moi c'est monsieur de Perpillant, Pepe à soupe, piment, gna gna. Voilà. Mais je suis français. Est-ce qu'il y a les français ici ce soir ? Est-ce qu'il y a les français ? Est-ce qu'il y a les baoulés ? Voilà, mais appréciez-vous les baoulés et les français ? Vous savez, les baoulés et les français, c'est il y a longtemps. Voilà, c'est une histoire ancienne, la préhistoire, l'âge de la pierre taillée. Hein, vous voyez ? Les baoulés sont les ancêtres des français. À l'école, on nous a enseigné que les ancêtres des français, c'est les gaulois. Mais c'est les gaulois que le baoulé appelle gaulis. Donc les français, les baoulés font le même travail. Les français, ils consomment le vin, les baoulés, ils consomment, on n'en dit vin, meilleur. Ah ben, les français, ils mangent le pain couché. Ils font brouillard comme ça, ils le mettent dans le placard et chaque matin, ils le mettent dans le gris pain, ils mangent. Le baoulé aussi, il laisse pas. Ils perdent pour la boulangerie, ils gardent. Ça devient dur. On appelle ça pain-co-dio. Et il fait son café baoulé, le seul café reconnu par l'OMS où le vrai café n'est pas dedans. Bon, on appelle ça café baoulé. Parce qu'à la base, c'est de l'eau et du sucre. Hein, on gait ? Le français, il chante à la guitare. Le français chante à la guitare. Laisse-moi en bâtir. Laisse-moi en bâtir. Vous savez, un grand chanteur, quand il chante, il ferme les yeux et ne prenez pas voix à la souffrance de ses auditeurs. Laisse-moi en bâtir. Et si je vais, ne me retiens plus. Laisse-moi en bâtir. Cherchez l'amour. L'amour, l'amour, que l'amour. Mais le ballon, il chante aussi à la guitare. Mais comme le ballon, il est plus fort en guitare que le français, au lieu de six cordes, il enneve trois cordes, il jette et puis il utilise trois cordes. « Northeast HDD... » Je pense que vous avez bien, je pense que vous avez bien d'entre vous. Je pense que vous avez bien et je pense que vous avez un affichard, je pense que vous avez bien. C'est important, j'ai bien sûr et que vous avez bien. Mais où le français sera découragé, où le barleu va gagner le procès, c'est dans le pleurs. Si tu arrives dans le funérail barleu que tu veux savoir ce qui a tué le monsieur, écoute sa femme pleurer. Elle va tout dire. Elle se vient devant tout le monde sans cacher le visage et elle pleure. Et je suis parti au travail, et la fille de travail n'est pas venu, il est allé voir son ami, les deux sont partis. Il est parti, son ami, ils sont allés boire jusqu'à l'heure de vie, il n'est pas venu, mais il allait me tromper, me rattraper, me frapper. Et quand elle a fini de pleurer son mari, elle doit pleurer pour elle-même. Le monsieur est décédé dans Armantan, dans la fraîcheur une nuit, où la femme a besoin de son homme. Et donc elle pleut trois fois. Elle pleut en souk, en silo et en gaulis. Je jouais yo-yo ! Je jouais yo-yo ! Je jouais yo-yo ! Je jouais pas non, reviens-moi où je joue. Je jouais, je fais le lieu, je dis drôle, vous pleurez, ma soeur, je jouais, je réagis, position que tienne-moi là, voilà sa position. Allez, 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 allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501